Bonjour à tous et bienvenue sur la 17e étape de la Vuelta 20. La montagne est de retour sur cet avant-dernier tracé avant d'arriver demain à Madrid. Les écarts ne sont pas totalement gelés pour le podium, il peut encore se passer quelque chose aujourd'hui avec pas moins de 6 ascensions répertoriées sur les 178 km du parcours. Le premier gros morceau sera l'Alto Portillo de las Batuicas dont le sommet est situé après 50 km de course et surtout un final hors catégorie vers l'Alto de la Covatilia, 11 km à plus de 7%. Les équipes Pineos, Grenadier et UEF Procycling vont devoir prévoir les grandes manœuvres tôt dans l'étape pour déstabiliser le leader Primoz Roglic. Les grandes manœuvres démarrent elles dans la première ascension du jour. Quelques tentatives sont faites en début d'étape, ce sont après 34 coureurs qui s'échappent. Movistar a placé 3 hommes à l'avant avec Arca, Servitti et Nelson Oliveira. On retrouve également quelques coureurs capables de faire le forcing pour remporter l'étape et de se replacer au général. David Delacruz, David Godu, Sergio Henao ou encore Guillaume Martin. Enfin il y a quelques outsiders pour la victoire d'étape. Pion, Isaguiré, Ressou Serrada, De La Cofidis, Gino Meder, Rui Costa, Jonathan Lastra, Rémi Cavagna, encore lui, ou Omar Freyley. Deux courses dans la course aujourd'hui pour la victoire d'étape donc avec l'échappé et une autre entre favoris qui pourrait déboucher également sur une victoire d'étape si les hostilités sont lancées de loin. Au sommet de la deuxième ascension de la journée de l'Alto des Saint-Miguel de Valero, les hommes de tête possèdent près de 3 minutes d'avance sur le peloton mené par les Jombo-Visma du leader Primoz Roglic. Pas de bagarre pour les points de la montagne à l'avant car Guillaume Martin est déjà assuré de remporter le maillot à poids. Le français lui vise clairement l'étape aujourd'hui. Après deux heures de course et quelques ascensions donc, la vitesse moyenne est toujours de près de 40 km heure. Le peloton contrôle l'échappé sous l'impulsion de Robert Racing de la Jombo. On est désormais à moins de 80 km de l'arrivée alors que l'échappé entame l'Alto des Cristobal. La tête du peloton change alors que l'on entre dans les 50 derniers kilomètres. Movistar a pris les commandes. L'écart en revanche ne bouge pas. On est à plus de 2 minutes. L'échappé semble condamné. Et comme attendu, Marc Solaire passe à l'attaque à 29 km du sommet. Alors que le groupe de tête perd des unités, les coureurs lâchent les uns après les autres à l'avance. Solaire est attendu par Erviti pour tenter de revenir sur l'échappé. Le peloton pointe à moins de 2 minutes. Marc Solaire fait la jonction avec Erviti à 19 km de la ligne. Un kilomètre plus loin, ce sont Meder, Donovan et Isaguiré qui passent à l'offensive. Ils prennent rapidement une quarantaine de secondes sur les rescapés du jour. Alors que le peloton décide d'abandonner la poursuite, l'écart est repassé au-dessus de 3 minutes au pied de l'Alto de la Covatilla. Alors que l'on entre dans les 8 derniers kilomètres, les pourcentages sont plus durs. Isaguiré passe à l'attaque dans le groupe de tête à 2 reprises. Mais à son rythme, David Gaudu revient et va déposer tout le monde. Il se retrouve seul à 4 km du sommet. Dans le groupe des favoris, c'est Yucarty qui fait la meilleure impression. Mais l'équatorien Carapaz va lui aussi attaquer à 3 km de l'arrivée. Devant David Gaudu cueille une deuxième étape sur cette volta et fait une belle opération en général. Derrière, la course contre le chrono a débuté et Roglic est sous pression dans le dernier kilomètre. La lutte aura été un temps jusqu'au bout avec une dernière attaque de Carapaz qui aurait pu tout faire basculer à la veille de l'arrivée à Madrid. L'équatorien a placé une belle accélération et repris seulement une vingtaine de secondes à Roglic dans le final. Pas de bonification à prendre au sommet et donc Carapaz échoue dans son opération maillot rouge. Roglic conserve sa tunique de leader et remporte la Vuelta pour la deuxième année de suite. David Gaudu fait coup double sur cette Vuelta en prenant une deuxième étape de prestige une semaine après l'alto de la Farapona. Le français fait également une belle remontée au général. Je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas toi ? Les conditions climatiques c'était des conditions que j'adore dès le début de course avec de la pluie et du froid. Aujourd'hui c'est une journée où même sans y réfléchir, juste à l'instinct ça l'a fait. Des journées comme ça c'était juste exceptionnel. Primoz Roglic s'impose donc pour 24 secondes devant Carapaz avant de parader demain vers Madrid. Premier podium sur un grand tour pour Hugh Carty, le britannique de F Pro Cycling. Dan Martin lui a craqué. Roglic était assuré de garder le maillot vert jusque Madrid. Il remporte donc le classement par points de cette Vuelta 20. Guillaume Martin échappé aujourd'hui est le meilleur grimpeur de cette Vuelta mais n'a pas pu aller chercher la victoire d'étape. Enfin Henrik Maas reste le meilleur jeune de cette Vuelta 20 devant David Gaudu qui a doublé aujourd'hui le russe Alexander Vlazov. Demain place à la dernière étape vers Madrid avec une belle procession pour le vainqueur Primoz Roglic avant un sprint massif et du repos bien mérité pour tout le monde.